Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est juste une petite vidéo rapide du centre de la low training. Mais on va vite aider un peu la soeur sur sa question. J'ai appris avec ma petite expérience qu'on ne dit pas à un frère ou une soeur qui a passé la moitié de sa vie en Occident que ta façon de voir les choses est incorrecte. Donc disons que c'est bien, ok ? C'est pas mauvais. Mais la première information qu'il faut avoir, c'est que le manque d'historicité chez nous nous a plongé dans un chaos culturel très avancé qui a fait de nous des Gabonins sans mémoire et des êtres humains sur terre sans privilèges, ravagés par l'ignorance. La deuxième information qu'il faut avoir, si on parle seulement des dessins comme tu as mentionné, que tes enfants sont inspirés par les dessins des mignons, des Star Wars, des Batman. Tous les masques des super-héros dans les Justiciers, les Avengers sont des masques inspirés des masques traditionnels d'Afrique. Donc vous devez comprendre à quel point c'est dangereux, mais vous devez comprendre à quel point la douleur est profonde. Tout a été conçu pour nous arracher notre histoire, notre culture, notre langage. Voilà pourquoi avec près de 50 ethnies au Gabon, je parle en français pour que tu puisses le comprendre. Tout a été fait pour nous enlever notre perception du divin, notre perception de qui sont les héros chez nous. Notre image d'identité dans le but de faire de nous des êtres humains sans mémoire, c'est de ce qu'il s'agit ici. Tu dis ton fils aime les mignons. Les mignons, le dessin des mignons, le visage des mignons, c'est un plagiat insolent du masque traditionnel des peuples PND du Congo profond. Eux ils le savent, sauf toi. Batman, tout le monde aime Batman, on vous a dit que c'était la chauve-souris, mais eux ils savent que c'est pas la chauve-souris. Batman c'est un plagiat du masque traditionnel des peuples fonds, l'actuel Gabon et Cameroun. Le créateur de Batman, il sait que c'est pas la chauve-souris, lui il sait, sauf toi. Le prédateur, le visage du prédateur, le fameux visage du prédateur qui fait du prédateur un bandit charismé. Je l'honneur d'être annoncé que le prédateur, c'est un plagiat du masque traditionnel du peuple bêté de la Côte d'Ivoire. Le créateur du prédateur, lui il sait, sauf toi. Star Wars On vous a dit que Star Wars revenait de l'espace, c'est ça ? Il revenait de l'espace. Oh my god. Le masque de Star Wars, c'est une imitation du masque traditionnel des peuples pour nous du Gabon. Avatar, oui, le film Avatar. Une inspiration des populations nilotiques du sud-soudan, de l'Ouganda, du Kenya et de la Tanzanie. Qui sont des pays du grand continent de l'Afrique. Ils sont arrivés chez nous, ils ont vu des hommes et des femmes avec des capacités extraordinaires. Force physique, rapidité, résistance à la douleur. D'autres avaient même la capacité de se suspendre dans les airs. Ils ont fait genre, vous voyez vos symboles traditionnels précieux, vous restez suspendus dans les airs là. On va prendre ça chez vous, on va mener ça chez nous. Sauf que quand nous on va utiliser ça chez nous, ça va maintenant s'appeler avoir du talent. Nous sommes des héros, on sauve le monde avec. Mais vous n'allez pas faire comme nous. D'abord il faut déjà envoyer les missionnaires là-bas, vous attribuer un nom à ce que vous êtes en train de faire. On va utiliser ça chez vous, ça s'appelle la sorcellerie. On ne va pas dire à nos enfants qu'en Afrique là-bas les noirs s'envolent. Si tu prenais le temps de descendre avec tes enfants au Gabon, visiter le Gabon, rencontrer les anciens, parler avec les anciens, lire les livres des Africains qui ont écrit sur l'histoire d'Afrique, des Gabonais qui ont écrit sur l'histoire du Gabon. Si tu prenais le temps d'être intéressé et d'être engagé à comprendre de quoi il s'agit, tu allais savoir que l'histoire de Hulk, c'est dans les contes d'Afrique. L'histoire de Wonder Woman, c'est dans les contes d'Afrique. L'histoire de Thor, l'homme du tonnerre, c'est un plagiat des contes d'Afrique. Où est-ce que la culture de nos ancêtres nous a amenés ? Ça c'est le débat le plus amusant pour un Gabonais qui ne veut pas apprendre, pour un Gabonais qui veut rester culturellement illettré. Parce que pour un peuple qui a été classé comme inférieur, un peuple dont il a été dit sont les derniers à l'échelle sociale, économique, des races politiques et autres. Un peuple qui malgré les souffrances, les humiliations, ils ont pu démontrer leur puissance par leur culture. C'est la preuve que nos ancêtres avaient créé quelque chose d'unique qu'aucune civilisation n'a pu créer. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Gabon. Surtout n'oubliez pas, tout c'est une question de psychologie. Sous-titres par Jérémy Diaz